Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Blue Lord Project World Champion. Vous savez que le jeu est prévu pour cette fin d'année, au cas où il n'y a pas de retard, mais on va quand même aborder l'information et le sujet concernant la date de sortie en fin de vidéo. Je vous prie de lâcher le petit pouce bleu et abonnez-vous. On commence de suite. Nous allons attaquer en premier lieu un peu les préinscriptions, ce qu'on a eu comme news. Et en deuxième lieu, on va voir les vidéos que vous voyez là à l'écran. Et en troisième lieu, la conclusion concernant la date de sortie. C'est parti. Du coup, on est ici. Comme vous l'avez vu, il y a quelques semaines de cela, nous avons atteint, enfin il y a quelques jours de cela, un peu plus d'une semaine, nous avons atteint le million de préinscriptions. Et quoi de mieux pour fêter le million de préinscriptions que de nous donner, bien sûr, un ticket nécessaire garantie. On va dire ticket 3 étoiles garanties. Maintenant, on va aller un peu plus en haut. Ce que vous voyez ici, comme vous l'avez vu dans l'anime, c'est ce qui représentait les blocs des différents secteurs dans le jeu, enfin dans l'anime, avec les différents groupes qui doivent être sélectionnés pour les prochains tours et les prochaines phases de sélection. Et là, ils l'ont représenté un peu comme la monnaie du jeu pour tout simplement invoquer les unités, les personnages qui sortiront au fur et à mesure du temps. Là, on va recevoir 500. Là, on va avoir 100 trucs de bouffe. J'appelle ça des trucs parce qu'on ne connaît pas exactement leur utilité, mais je pense que c'est pour améliorer les personnages. Là, on va avoir encore 500 diamants. Et cette fois-ci, on passe à 500 diamants avec 50 bouffes. Là, 1000 diamants et un ticket, une multi-invocation. Là, 500 diamants, 500 j'aime avec de la bouffe pour améliorer. Et là, on va avoir 500 diamants pour les 700 000 de préinscription, plus la première version de Izaki. Izaki, après 500 diamants, 500 diamants avec de la bouffe. Et là, pour le dernier, comme je l'ai dit, 1000 diamants, de la bouffe. Un truc spécial, je pense que c'est le truc le plus rare. Et là, on va avoir un ticket nécessaire, 3 étoiles. On va appeler ça 3 étoiles garanties. Je ne parle pas de ce qu'il y a à droite, de la partie droite là. Ça, ça concerne bien sûr les japonais. Du coup, tout ce qui concerne, enfin, tout ce que vous voyez en cartes Amazon, Dyson, des cartes spéciales. Excusez-moi. Oula. Unité de switch, etc. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, concernant le gameplay, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ça, c'est une très bonne question. On va aller voir quelques images. On n'a pas quelque chose de concret sur le gameplay, on va dire, le gameplay du combat. Mais on va directement aller voir ça, vous allez voir par vous-même. Ils ont ajouté quelques images par rapport à ce qu'on a vu quelques semaines, quelques mois auparavant. On a cette nouvelle image qui, normalement, n'y est pas. Dans tout cas, on peut le comparer à quoi ? Ok. Du coup, voici les images. Les premières images qu'on avait eues. Là, on voit le niveau. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ce soit le niveau du personnage. Je crois que c'est le niveau du compte. Après, on a eu cette image-là. Avec Barou Shouei. Là, on va faire une petite analyse rapide. On a quatre compétences, comme je l'imaginais, en fait. Une passe, un tir, un dribble, ou un contrôle, ou un coup spécial. Et voilà à peu près ce qu'on a eu comme première image. À la différence, cette fois-ci, sur l'ajustement, enfin, la mise à jour qu'ils avaient ajoutée sur Play Store, c'était un peu différent. Alors, sur le Play Store, après la mise à jour qu'ils avaient fait au courant ce mois, on a eu cinq images. Sept nouvelles images. Pour sûrement l'amélioration, on voit l'amélioration, les statistiques et tout. Ça, on ne l'avait pas. Ah, du coup, c'est bel et bien, en fait, le niveau du personnage et non le niveau du compte. Ah, ok. Le niveau du compte, c'est ici. Ah, ils ont repris un délire. Il y a un rang en haut qu'on voit. Bon, on ne peut pas trop zoomer, je crois. Non, je ne peux pas trop zoomer. Mais je peux faire ça. Je peux faire ça. Ok, team rangé. Ok, ils ont pris un système de rang de team qui rentre dans le même délire que, comment il s'appelle ? Blige Bray Soul. Vous avez vu qu'on avait un rang. La différence, c'est là, c'est un rang par lettre et l'autre, c'était un rang par chiffre. Ok, on peut fermer. Mais ça m'a l'air qu'a dit pour un jeu de simulation RPG. Voilà un peu les images qu'on a eues à peu près après la mise à jour. Maintenant, on va parler de la date, de la fameuse date de sortie. De base, comme je vous l'ai dit, le jeu était prévu pour le 1er décembre. Mais cette fois-ci, il a été retardé. Ils ont annoncé qu'il allait y avoir du retard. Et ils ont prévu le jeu. Bon, date prévue pour le 31 décembre. Je ne sais pas s'il va sortir avant ou s'il va sortir après. Mais si on se base sur cette information, le jeu devrait sortir le 31 ou avant. Bon, dans tous les cas, nous n'allons pas avoir de news avant le 31. Mais ce qui m'étonne, en fait, c'est que le 31 tombe un samedi. Et j'ai vu très très peu de jeux sortir, enfin très très peu de jeux japonais sortir un week-end. Du coup, pour moi, c'est soit il sort fin de cette semaine. Enfin, fin de cette semaine, je dirais entre le 28 et le 30. Pour moi, ça serait la meilleure date. Après, je voudrais savoir comment ils vont gérer ça concernant la date de sortie. En espérant un bon contenu d'une game pour le jeu. Parce que je me suis un peu enseigné sur les devs. Voilà, c'est leur premier jeu. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et en plus, ils viennent de tweeter. Ils viennent de tweeter. L'individu, ok. A qui pense ça ? Ça se dit, non, à personne, à réfléchir. Je n'ai pas le temps pour le verre. C'est ça, savoir, bon, ok. Ok. Est-ce que c'est une nouvelle vidéo ? Non, non. C'est-à-dire qu'ils ont... Ok, ok. Ok, c'est-à-dire que la sortie est vraiment très, très proche. La sortie est vraiment proche. 15 minutes. Et ça fait déjà 200 RT. En compte total. 200 RT pour 877 likes. C'est vraiment pas mal. Je regarde si... Il n'y a pas eu de changement concernant la date. Si quelqu'un a mis un screen. La date de sortie. Ok, bon. Voilà, on a eu tout ça comme news. Ils sont tous hypés par la sortie. Ah, là, là. Ils sont... Les japonais, ils sont à fond dedans. Ah, il y a eu quand même beaucoup de commentaires. Ah, je suis vraiment étonné. Oui, il a mis trop, tu vois. Ah, ok. Ok, ok. En espérant qu'ils ne sortent pas des persos avec un power creep énorme dès le début. Ah, le jeu, il est vraiment très high. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas cherché une globale directe. Ok. C'est parti. Bon, voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste pour vous tenir au courant concernant la date, le gameplay, et ce qu'on a eu comme news. Et je vous dis ciao. A la prochaine. Peace. Prenez bien soin de vous. Tout le monde.